Alors voilà, le dernier petit légume sec qu'on va vous proposer, Pierre-Paul, c'est le flageolet. Alors flageolet, on a toujours tendance à penser un petit peu à des choses un peu particulières, mais comme disait tout bon médecin... C'est la preuve d'être en bonne santé. Quand on a des gaz. Tout à fait. Alors est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les légumes secs ont vraiment cette tendance à faire du... C'est riche en fibres, donc forcément la digestion va faire en sorte qu'on va pouvoir aider à se porter bien. Donc voilà, c'est un peu logique, mais on l'exagère toujours. Le français exagère de toute façon. Donc le flageolet, originaire de l'Essonne, d'accord ? Donc production française. Allez, généralement on laisse une heure, une heure et demie de trempage, mais une heure suffit largement. Fond de cuisson, pareil, bouillon, légumes, petits petits poids. Voilà, bien les faire suer, on les met dedans. Même à la limite, moi je préfère les nacrer légèrement, les flageolets. Donc tu les fais suer un petit peu dans le oeuf. Avec la garniture aromatique, pour que ça se caramélise bien, qu'il y ait un bel arôme. Et à ce moment-là, mouiller avec un fond de cuisson, un fond de bouillon de volaille, et on l'estirer tranquillement. Donc pas à l'eau, là tu vas le mouiller avec un fond. Non, là avec une garniture aromatique. Pour que ça donne déjà du goût à la préparation. Qui est une osmose entre le goût du flageolet et le légume. D'accord. Qui est un bel équilibre dans les saveurs. Et alors à ce moment-là, on peut le servir vraiment avec tout. On peut même le marier avec un petit coquillage, un petit crustacé légèrement saisi. On est dans la saison de la noix de Saint-Jacques maintenant. Et bien une noix de Saint-Jacques snackée avec un petit velouté de flageolet, agrume frais dessus, terminé, on a un superbe plat. Les amis, n'hésitez pas. Et c'est ça que je trouve toujours fantastique avec Alain. C'est qu'il vous donne toujours des choses auxquelles on ne penserait pas. Des flugmères, il faut oser, exactement. Et donc ça c'est très très important. Donc n'hésitez pas, les commerciaux de la SAPAM, la SAPAM, c'est top. A très vite.